Très bien, bonjour. J'ai le plaisir de présenter notre conférencière pour la partie psychosociale. Notre conférencière s'appelle José Savard, professeur José Savard, qui est professeur titulaire à l'Université Laval. On est très fiers de la voir aujourd'hui, parce qu'elle est une personne très connue en oncologie psychosociale. Elle est connue au Québec, au Canada, mais aussi internationalement. Elle a développé un programme de recherche extrêmement intéressant sur les insomnies, sur le traitement de la dépression avec des thérapies cognitives et comportementales chez les patients qui ont le cancer. Et elle a été primée par de nombreuses institutions à travers sa carrière. Alors, beaucoup de choses, mais l'Association canadienne d'oncologie psychosociale en 2014, elle est fellow de la Société canadienne de psychologie 2015, prix d'excellence en recherche de la Faculté de sciences sociales en 2016. Et donc, on est très heureux de t'avoir avec nous, José, aujourd'hui. Et tu as prévu de nous parler de positivité. Alors, être positif, est-ce que ça aide à vivre avec une prédisposition génétique au cancer ? Merci de ta présence. Je m'ai hâte de t'entendre. Merci beaucoup, Serge. Merci aussi à M. Cossette pour l'invitation que j'ai acceptée. Avec beaucoup de plaisir, c'est la première fois que je viens ici dans votre centre hospitalier. Je sens un peu que je suis comme transplantée dans un monde inconnu parce que je fais de la psycho-oncologie adulte. J'espère néanmoins que le propos que je vais avoir aujourd'hui, ça va vous sembler pertinent pour votre pratique ou encore votre recherche. Donc, habituellement, je commence ma présentation en présentant un avertissement. Mais ça s'adresse surtout aux patients quand je donne une conférence à des groupes de patients, des organisations communautaires, que ma présentation pourrait aller à l'encontre de certaines de croyances qui sont souvent fortement ancrées chez les gens. Donc, on va parler de pensée dans la prochaine demi-heure, du pouvoir de la pensée, en fait. Il s'écrit beaucoup de choses sur le pouvoir de la pensée dans la littérature populaire. Alors, j'ai mis ici certains titres qui souvent récoltent des ventes beaucoup plus imposantes que celles pour mon livre. Parce que c'est un discours qui est attrayant, que les gens trouvent que ça les rejoint, ça leur donne de l'espoir. Mais on va voir aujourd'hui si ce discours-là est aidant, en général, pour les personnes atteintes de cancer ou encore qui sont à risque d'en développer. Et ce qu'on retrouve souvent comme idée dans ces livres-là de psychologie populaire, il y en a deux. La première, c'est que le stress cause le cancer. Et la deuxième, c'est que les chances d'avoir un cancer ou encore d'en guérir, ça dépend grandement de l'attitude de la personne. En d'autres mots, ça dit souvent que le fait d'avoir une attitude positive va diminuer le risque d'avoir un cancer ou encore va augmenter les chances d'en guérir. Donc, dans la première partie de ma présentation, on va voir à quel point ces deux éléments-là sont fondés dans la littérature. Mais avant, je voulais juste mentionner que ce sont des croyances qui sont très répandues dans la population. Alors, on va entendre fréquemment les gens dire, c'est sûr que je vais avoir un cancer stressé comme je suis. Si je pense positivement, je n'aurai pas le cancer ou encore je n'aurai pas de récidive de cancer une fois qu'on a déjà reçu des traitements contre cette maladie-là. Donc, ça peut avoir l'air anodin ou même positif comme message, mais par contre, il y a un pendant plus négatif qui est le fait qu'on va pouvoir se sentir coupable une fois que le cancer va apparaître parce que la personne va avoir l'impression qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire pour éviter d'avoir le cancer. Donc, ce sera ma faute si un jour j'ai le cancer parce que je ne serai pas parvenu à maîtriser correctement le stress que je ressens ou encore je ne serai pas parvenu à avoir suffisamment une attitude positive. Donc, je sais que je m'adresse à une audience de chercheurs principalement, donc je pense que je n'ai pas besoin de parler de l'importance de la recherche pour vérifier la validité de ces théories, mais simplement vous dire quelques mots sur le fait que souvent, dans les livres que je vous ai présentés au début, donc les livres de psychologie populaire, ce ne sont pas des résultats de recherche qu'on va trouver comme appui à ce qui est avancé. Ça va être surtout des cas cliniques. Donc, on va avoir, par exemple, des médecins qui vont parler de patients qui avaient de mauvais pronostics, mais qui, par la force de leur attitude mentale, sont parvenus à guérir de leur cancer, ou encore inversement, des cas de patients qui avaient d'excellents pronostics, mais que, parce qu'ils étaient extrêmement négatifs par rapport à leur maladie, ont vu leur maladie progresser rapidement. Donc, on le sait, nous, que la recherche est le seul moyen pour vérifier la validité d'affirmation, comme celle selon laquelle le stress serait une cause principale de cancer. Si on regarde la littérature sur ce thème-là en particulier, il y a un nombre vraiment abondant d'études qui ont été publiées au cours des années. Et, en général, c'est sûr qu'on peut trouver des études qui ont trouvé des associations positives, mais en général, si on tient compte de l'ensemble de la littérature, on est forcé de conclure que les études ne montrent pas de lien clair entre le stress et l'incidence de cancer, ou encore des risques de récidive ou un risque augmenté de mortalité. Puis ça, bien, c'est significatif parce qu'on sait très bien que les études qui montrent des résultats significatifs sont beaucoup plus susceptibles d'être publiées. Les premières études, ce sont souvent elles qui ont montré des associations significatives, possiblement parce que, souvent, elles n'ont pas contrôlé pour des facteurs confondants très importants, comme par exemple les habitudes de vie. Alors, il est très possible qu'on ait trouvé une association entre le stress et une incidence accrue de cancer, simplement parce qu'on n'a pas contrôlé pour le fait que les personnes qui vivent dans des situations plus stressantes sont plus susceptibles, par exemple, d'être fumeurs, de consommer de l'alcool, de faire moins d'exercices, etc., qui, elles, sont des habitudes que l'on connaît comme étant des facteurs de risque du cancer. Bon, j'ai d'autres arguments que j'utilise habituellement lorsque je parle à des patients. Je vais me concentrer sur certains en particulier. Souvent, ce qu'on va retrouver aussi comme appui dans les livres de psychologie populaire, c'est l'idée générale que l'on connaît que le stress est associé à une perturbation du fonctionnement immunitaire et donc, forcément, ça a un impact sur le cancer. Alors, si on regarde la littérature en psychoneuroimmunologie, moi, je travaille un petit peu en psychoneuroimmunologie, ce qu'on sait, c'est que la première partie de l'affirmation, elle est vraie. On sait que le stress est associé à des perturbations du fonctionnement immunitaire. Par contre, ce n'est pas du tout démontré encore que les altérations immunitaires qui sont associées au stress sont d'une nature, d'une durée ou d'une force suffisante pour avoir un impact sur le développement du cancer, une maladie qui est tellement complexe. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le stress est associé à une guérison plus lente des blessures, à un risque augmenté d'infections comme le rhume ou la grippe, mais le lien avec le cancer n'a encore jamais été démontré entre cette cascade bien précise qui est le stress, le fonctionnement immunitaire et le cancer. Je trouve intéressant aussi de mentionner que le stress ne fait pas partie des facteurs de risque connus ni possibles, qui sont mentionnés sur le site Internet de la Société canadienne du cancer. Je trouve ça très important parce que ça démontre vraiment qu'ils sont au fait de la littérature sur le sujet. On sait que le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Aujourd'hui, on parle de risque génétique qui occupe une grande place pour certains types de cancers, mais sinon, on sait que le cancer, c'est un peu comme une recette de gâteau. Ça prend plusieurs ingrédients pour le faire et ces ingrédients-là vont varier d'un patient à l'autre, comme les recettes de gâteau vont varier aussi, selon qu'on fait un gâteau au chocolat ou un gâteau à la vanille. Donc, on sait que le cancer, malgré le fait qu'on connaît déjà beaucoup de choses sur son étiologie, il y a quand même beaucoup encore à connaître et c'est ce que veut démontrer ce modèle, que si en fait le stress et d'autres facteurs psychologiques, parce que parfois on va parler de traumatisme ou de déprime, donc si ces facteurs psychologiques-là ont vraiment une influence sur le cancer, bien, elle est forcément minime parce qu'elle est en combinaison avec d'autres facteurs qui sont beaucoup plus influents que les facteurs psychologiques que, je vous rappelle, on n'a pas encore réussi à démontrer comme étant associés à l'incidence de cancer. Maintenant, je vous amène sur la deuxième idée, l'idée que la pensée positive, ça nous aide à éviter d'avoir le cancer ou ça nous aide à en guérir. Bien là, il y a beaucoup moins de littérature. Il y a de la littérature sur le rôle de l'optimisme. Et là, on va trouver quelques-unes qui suggèrent que l'optimisme est associé à un taux de mortalité plus faible, toutes causes confondues, en incluant le cancer. Donc là, ça pourrait nous amener à dire, ah, bien, ça semble vraiment aller dans la direction que la pensée positive, ça améliore notre survie. Mais pour l'instant, la qualité des études ne nous permet pas de conclure à une relation causale, de sorte qu'on ne sait pas si c'est l'optimisme qui diminue vraiment le risque d'une maladie mortelle ou encore si c'est le fait d'être en santé qui nous rend plus optimistes. Et l'optimisme, j'ai oublié de mentionner que c'est une caractéristique de personnalité qui est, que l'on croit être relativement stable dans le temps, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion quand il était jeune. Les optimistes, c'est des optimistes nés. C'est des gens qui, peu importe la situation qui arrive dans leur vie, vont avoir une attitude positive, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'ensemble des gens. Il y a de plus en plus d'études ou d'auteurs qui se positionnent à savoir s'il n'y a pas des situations où l'optimisme n'aurait pas des effets secondaires négatifs. Et on retrouve parmi ça l'idée que l'optimisme irréaliste pourrait avoir un impact assez néfaste, pas tellement à court terme. À court terme, l'optimisme irréaliste, par exemple, pour une personne qui a un cancer métastatique, de penser qu'elle va guérir. À court terme, ça n'aurait pas d'effet néfaste ou ça pourrait même avoir un effet positif. Mais à long terme, ça pourrait avoir des effets plus néfastes. Et on a peu de preuves de cette affirmation-là. Mais on a une étude qui a été effectuée chez des patients qui étaient atteints de la maladie de Parkinson. Et c'est une étude prospective. On a évalué les patients au moment du diagnostic, puis au moment où leur maladie s'est détériorée. Et on a observé que les gens qui étaient optimistes au départ avaient moins de dépression lors du diagnostic, mais en avaient significativement plus une fois que la maladie s'était détériorée. Donc, ça va vraiment en ligne. C'est consistant avec cette idée que l'optimisme irréaliste aurait des effets particulièrement néfastes à long terme. Maintenant, si on parle de pensées positives comme telles, qui est plus qu'est-ce qu'on a dans notre tête situationnellement, plus qu'un trait de personnalité qui fait qu'on va avoir tendance à évaluer ou interpréter les situations qui arrivent dans notre vie de manière assez consistante. Si on regarde maintenant les pensées positives plus sur une base situationnelle, il n'y a vraiment aucune étude qui a montré l'impact d'être positif sur la survie au cancer ou l'incidence de cancer. Nous, on commence à essayer d'investiguer cette question-là. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un questionnaire de pensées et d'anticipations au sujet du cancer. On a fait ça à l'aide d'entrevues qualitatives qui étaient menées chez des femmes qui étaient en attente de chimiothérapie pour un cancer du sein. On leur a demandé c'est quoi les anticipations que vous avez lorsque vous pensez à la chimiothérapie qui s'en vient ou encore au mois qui s'en viennent par rapport à votre maladie. Les jours qui vont bien, c'est quoi vos pensées. Les jours que ça va mal, c'est quoi les pensées qui vous viennent les plus fréquemment à l'esprit. On a fait une longue liste, il y en avait vraiment beaucoup. Mais on a fait un tri avec un comité d'experts et tout ça, de sorte que présentement, on a un questionnaire d'environ 30 thèmes qu'on évalue pour ses propriétés psychométriques et sa capacité à prédire l'adaptation psychologique à court et à long terme chez des femmes qui sont en attente de chimiothérapie pour un cancer du sein. Ici, c'est vraiment des données très, très préliminaires qui sont basées chez uniquement 10 femmes à qui on a administré le questionnaire en plus d'administrer l'échelle hospitalière d'anxiété et de dépression. Et tel qu'il était attendu, ce qu'on a observé ici, c'est que plus les femmes avaient des pensées négatives, plus elles rapportaient avoir des pensées négatives au cours de la dernière semaine, plus les niveaux d'anxiété et de dépression étaient élevés. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on s'attendait. Plus on est négatif, plus on a de la détresse psychologique, c'est logique. Par contre, vous voyez ici que pour la fréquence des pensées positives, on a observé la relation, elle est de moindre importance, mais elle est dans la même direction, c'est-à-dire que plus les femmes rapportaient avoir des pensées positives, plus elle était dépressive et plus elle était anxieuse. Donc, ça laisse suggérer que la pensée positive, bien, c'est pas une panacée, puis ça peut avoir des effets négatifs également. Mais, bien sûr, c'est très tentatif comme conclusion et ça va devoir être confirmé par l'étude qu'on est en train de compléter. Donc, en plus du fait que ces pensées-là, pas ces pensées-là, mais ces croyances-là ne sont pas supportées par la littérature scientifique, pourquoi est-ce que c'est important de ne plus avoir ces croyances? Bien, c'est parce que c'est démontré dans la littérature que le fait de croire que le stress cause le cancer ou encore qu'on est responsable du cancer et de son évolution, bien, c'est associé à des niveaux plus élevés de détresse psychologique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, en résumé, les facteurs psychologiques et l'attitude mentale de la personne ne semblent pas avoir une influence déterminante sur le développement du cancer. Croire que l'on est responsable du cancer augmente la détresse psychologique. Les difficultés psychologiques nuisent à la qualité de vie, on le sait. Donc, c'est important d'aider les personnes à mieux s'adapter aux risques élevés d'avoir un cancer ou encore au fait d'avoir un cancer. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on fait ça par la pensée positive? On le sait, être à risque de cancer, c'est une situation qui est très difficile. C'est une situation qui est susceptible d'être associée à une panoplie de pensées négatives, comme je vais avoir le cancer ou je vais avoir une récidive. Je vais mourir parce qu'on associe le cancer souvent à la mort. Je vais souffrir et faire souffrir mon entourage. Je ne verrai pas grandir mes enfants. C'est injuste. Et ça, c'est pour la personne elle-même, mais aussi, ça peut être un parent qui peut avoir plusieurs pensées négatives par rapport au fait que son enfant est à risque d'avoir un cancer. Donc, mon enfant va avoir un cancer, il va mourir, il ne pourra pas vivre sa graduation, il n'aura pas lui-même des enfants, etc. Donc, plein de pensées négatives qu'on peut avoir par rapport à une situation comme celle-là. Également, une grande variété d'émotions désagréables que les personnes peuvent ressentir. C'est-à-dire comme de la dépression, de l'anxiété, de la culpabilité, de la colère. On sait que selon le modèle cognitif des émotions qui a été élaboré par Beck, qui est un psychiatre américain, qui est le concepteur de ce qu'on appelle la thérapie cognitive, que ce n'est pas tellement les situations comme telles qui vont faire en sorte qu'on va avoir des réactions émotionnelles négatives. C'est beaucoup l'interprétation qu'on va faire de ces événements-là, donc les pensées qu'on a par rapport à cette situation-là, qui vont faire en sorte qu'on va avoir des réactions plus négatives. Donc, par exemple, Sylvie apprend qu'elle est à risque élevé d'avoir un cancer. Sa manière d'interpréter cette situation-là, c'est « je vais avoir un cancer, je vais mourir ». Donc, forcément, si on dit qu'il y a un lien étroit entre comment la personne interprète la situation et comment elle va la vivre, donc quelles seront ses réactions, on se doute que les réactions de Sylvie ne seront pas très positives. Donc, en effet, Sylvie ressent de la dépression, de l'anxiété. Sur le plan comportemental, elle a tendance à ruminer, à s'isoler. Sur le plan physiologique, il peut y avoir des symptômes comme une perte d'appétit ou encore des problèmes de sommeil. Donc, quand on voit un exemple comme celui-là, on pourrait avoir tendance à conclure « oh là là, Sylvie aurait vraiment avantage à penser plus positivement ». N'est-ce pas? Parce qu'ici, elle a une interprétation très catastrophique de sa situation. Mais avant de conclure, on va poursuivre la description du cas de Sylvie. Donc, Sylvie se sent souvent triste et anxieuse par rapport à son risque de cancer. Elle a lu plusieurs livres sur le pouvoir de la pensée et est convaincue que la tristesse et l'anxiété qu'elle ressent augmenteront ses chances d'avoir un cancer. Elle se sent coupable de ne pas parvenir à garder une attitude positive. « Je suis incapable de demeurer positive, il est donc certain que je vais avoir un cancer ». Et elle décide de consulter un psychologue dans le but de diminuer ses chances d'avoir un cancer. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce que Jimmy Holland, qui est comme notre, comment dire, la papesse de la psycho-oncologie, qui est la première, en fait, à avoir fait de la recherche en psycho-oncologie en Amérique du Nord, c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la pensée positive que j'ai illustrée de la manière suivante et qui vient de cette croyance qu'il faut être positif tout le temps pour éviter d'avoir le cancer ou éviter d'avoir une récidive de cancer, par exemple. Donc, je dois être positif tout le temps si je ne veux pas avoir le cancer. Et comme dans le cas de Sylvie, bien, les gens, souvent, n'y parviennent pas. Pourquoi? Oh, pardon. Pourquoi les personnes n'y parviennent pas, comme Sylvie? C'est parce que c'est complètement irréaliste de penser qu'on puisse être positif tout le temps quand on est à risque d'avoir un cancer. Et même quand on n'est pas à risque d'avoir un cancer, les émotions négatives, ça fait partie de la nature humaine, et tout à fait normal d'en avoir, d'autant plus si on vit une situation comme celle-là. Donc, Sylvie n'y parvient pas. Puisqu'elle n'y parvient pas, elle va ressentir énormément d'anxiété parce qu'elle va se dire, je ne suis pas capable d'avoir l'attitude que ça prend pour éviter d'avoir le cancer, donc je vais avoir un cancer. Et la culpabilité va être susceptible aussi de survenir parce qu'elle va se dire, si j'ai un cancer, ça va être de ma faute. Donc, ça fait une espèce de cercle vicieux où plus la personne essaie d'être positive, moins elle y parvient. Donc, d'un côté, on a les pensées négatives, comme je vais avoir un cancer, je vais mourir, mon enfant aura le cancer, il va mourir. De l'autre côté, on a les pensées positives. Et là, souvent, les gens vont avoir le réflexe, quand ils réalisent qu'ils sont pleins de pensées négatives, ils vont avoir le réflexe de se dire, « Ouf, ça n'a pas de bon sens dans ma tête, là, je suis vraiment trop négative, je vais essayer d'être positive. » Et là, ils vont essayer de changer ce paquet de pensées négatives-là qui assaillent leur esprit pour un autre paquet de pensées plus positives, comme par exemple, des pensées un peu toutes faites, comme, bien voyons, ça arrive juste aux autres sur le cancer, ou on va être correct, puis tout va bien aller. Et sur le coup, ce que ça fait, bien, ça rassure, parce que c'est mieux que les pensées négatives, puisqu'on a dit tantôt qu'il y avait un lien entre les pensées et les émotions, mais sur le coup, ça va rassurer Sylvie, ça va dire, « Oui, il faut garder espoir, ça va bien aller. » Mais qu'est-ce qui va arriver à long terme? Bien, peut-être qu'elle va regarder les nouvelles, puis qu'elle va voir que, je ne sais pas, mon René Angelil est décédé, que telle autre célébrité est décédée du cancer, et là, elle va se dire, « Ouf, ça pourrait m'arriver à moi aussi. » Et là, elle va retomber dans ses pensées négatives de départ, puis ça va faire une espèce de bataille dans sa tête entre les pensées négatives et les pensées positives qu'elle espère avoir davantage, mais qui sont parfois difficiles à croire. Donc, il va y avoir un retour vers les pensées négatives qui sont très, très puissantes. Se dire, « Je vais avoir un cancer et je vais mourir », ça a de l'impact, ça. Donc, elles vont revenir avec plus de force. Donc, en résumé, les pensées positives peuvent bloquer une réaction négative initialement. Sur le coup, on se sent mieux. Toutefois, l'effet est susceptible de ne pas durer dans le temps. D'abord parce que les pensées positives sont souvent difficiles à croire, donc il y a ce phénomène de retour vers les pensées négatives. Et plus on essaie d'être positif, comme on l'a vu tantôt avec le cercle vicieux de la tyrannie de la pensée positive, plus on essaie d'être positif, moins on l'est. Donc, les pensées négatives, c'est voir le côté négatif de la situation. C'est un peu comme si on regardait ce qui nous arrive avec des lunettes noires et qu'on percevait notre situation vraiment d'une façon très sombre. Alors que les pensées positives, bien, c'est l'inverse. C'est un peu comme si on portait des lunettes roses. On essaie de voir la situation qui nous arrive d'un côté très, très positif. Donc, penser que tout va bien tourner, voir le côté positif de la situation. Ça ne nous arrivera pas, ça, à nous. Ça ne se peut pas. Ça arrive juste aux autres. Est-ce qu'il existe une alternative? Parce que là, ça laisse croire qu'il y a juste deux types de pensées. Mais en réalité, toutes les pensées qu'on a dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, ça se distribue sur un continuum qui va des pensées négatives plus extrêmes, donc ce qui correspond au fait de porter des lunettes noires, aux pensées positives qui correspondent au fait de porter des lunettes roses. Et ça, ça suggère que dans le milieu, il existe quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont les pensées réalistes ou encore le fait de porter des lunettes claires. Alors, c'est quoi, ça, la pensée réaliste? C'est percevoir la situation qu'on vit telle qu'elle est. C'est percevoir tous les aspects possibles de cette situation-là sans les exagérer, ni négativement, ce qui correspond aux pensées négatives, ni positivement, ce qui correspond, j'ai dit positive, hein, pensées négatives, ni positivement, ce qui correspond aux pensées positives. C'est percevoir tous les scénarios réalistes possibles, tous les risques réels d'une situation, tout en espérant que le meilleur survienne. Tout en espérant que le meilleur survienne. Ça, c'est le bout le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis en gras. Parce que tantôt, je vous disais, les gens sont attirés par les livres de psychologie populaire qui promouvoient cette idée de pensée positive parce que ça leur donne de l'espoir. Avec la pensée réaliste, c'est tout à fait possible d'avoir de l'espoir, mais cet espoir-là va avoir un effet qui va être plus durable dans le temps. Donc, autrement dit, la pensée réaliste, on peut l'appeler aussi l'optimisme réaliste. Et là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Quand même? OK. Donc, j'ai juste deux exemples pour vous montrer un peu la différence entre les pensées positives et les pensées réalistes dans deux situations. Pour nous pratiquer un peu, on va commencer par le cas de Marie. Marie, elle a 50 ans. Elle est monoparentale. Elle a perdu son emploi après 15 ans de bons et loyaux services. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas de cancer. Marie, dans un premier temps, une situation difficile survient spontanément. Ce qui va arriver dans sa tête, c'est des pensées négatives. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce traitement injuste? Mes patrons sont des ingrats. Je ne me trouverai jamais un autre travail à mon âge. Je n'aurai plus assez d'argent pour faire vivre mes enfants. Et là, Marie a lu le secret, puis là, elle se dit, « Oh, mon Dieu, c'est trop négatif. Je suis trop négative. Il faut que j'essaie de penser positivement parce que là, mon Dieu, je vais attirer juste les catastrophes à penser aussi négativement. » Et là, on va essayer d'être plus positive, de se dire, par exemple, « C'est une bonne chose. Ça faisait longtemps que je n'aimais plus, mon travail. Ce sont mes patrons les pires. Ils perdent un employé modèle. Je me trouverai rapidement un autre travail. Tout va bien aller. » Donc, toujours cette phrase un peu toute faite qu'on essaie parfois de se répéter pour aller mieux émotionnellement. Et là, sur le coup, Marie va aller mieux, nécessairement, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir des doutes qui vont s'installer à son esprit. « Ouais, mais c'est vrai que j'ai 50 ans. Ce n'est pas si évident que ça de se trouver un travail à 50 ans. » Donc, il va y avoir ce retour vers les pensées négatives qu'on a décrites un peu plus tôt. Et cette bataille au niveau mental qui va se faire entre les pensées négatives et positives, qui va faire en sorte que c'est souvent les pensées négatives qui vont remporter parce que, comme je le disais tantôt, elles sont plus puissantes. Donc, ici, je vais juste répéter les pensées négatives et les pensées positives que Marie peut avoir. Donc, au niveau des pensées réalistes, quand on pense à la manière dont j'ai défini ça tout à l'heure, qui est le fait d'envisager tous les scénarios possibles, même les pires, Marie pourrait donc avoir des pensées réalistes qui ressemblent aux suivantes. « J'aurais voulu garder ce travail, mais je suis capable de passer au travers cette difficulté. J'ai déjà traversé des difficultés dans ma vie. J'ai des stratégies d'adaptation. Donc, ça devrait m'aider à traverser cette nouvelle difficulté-là. » C'est vrai qu'il est plus difficile de se trouver un emploi à 50 ans. Elle n'est pas dans les pensées positives, elle n'est pas dans les lunettes roses où elle se dirait « ça va bien aller, ça va être facile. » Elle reconnaît que c'est plus difficile de se trouver un emploi à 50 ans, mais qu'elle a une expérience qui est valable et qui pourrait l'aider à se trouver un nouvel emploi. Au pire, je bénéficierai de prestations de chômage où j'emprunterai de l'argent à ma soeur. Donc, vous voyez ici qu'il y a une très, très grande différence entre les pensées positives où on se dit « ça va bien aller, il n'y a rien de mal qui peut m'arriver » versus les pensées réalistes où on envisage tous les scénarios possibles en espérant que ce soit le meilleur qui survienne. Oui. Donc, ici, elle pourrait finir sa liste de pensées réalistes en disant « ce qui est le plus probable qui m'arrive, c'est que ça me prenne un certain temps de me trouver un travail qui me convienne, mais je vais y arriver à un moment donné. » Les avantages de la pensée réaliste, c'est que ça diminue la force et la persistance des émotions négatives. Ça aide à trouver des solutions concrètes à se mettre en action et ça permet de s'adapter à toutes les conséquences possibles, même la paix, parce qu'au lieu de mettre le scénario du pire dans un chaudron puis de bien fermer le couvercle pour ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on appelle dans notre jargon de psy, de l'évitement, on regarde cette situation-là de plein front et on essaie de voir comment on pourrait s'adapter à cette situation-là. Donc, maintenant, on va appliquer ces notions-là au fait d'être à risque élevé d'avoir un cancer. Donc, ici, on a Julie qui apprend que son enfant est à risque de cancer. C'est pensée négative. Il va avoir un cancer, il va mourir, il ne va pas se rendre à sa graduation, il n'y aura pas d'enfant, etc. Il va avoir une vie misérable, etc. Et là, Julie pourrait se dire il faut que j'essaie de penser positivement et essayer de se convaincre que ça ne leur arrivera pas à eux, s'ils restent positifs, tout va bien aller. Au niveau des pensées réalistes, encore une fois, cette idée d'envisager tous les scénarios possibles tout en espérant que le meilleur survienne, bien, ça pourrait ressembler à ce qui suit. C'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle. On ne se fait pas croire que c'est une bonne nouvelle. Mais ce ne sont pas toutes les personnes porteuses qui développent un cancer. Il va être suivi étroitement, alors ça augmente les chances de le détecter rapidement. Au pire, il va y en avoir un cancer, mais ça ne veut pas dire que ça va être maintenant, ça peut être dans plusieurs années, ça ne veut pas dire non plus que ça va être mortel. Souvent, le cancer se traite efficacement. Donc, vous voyez encore une fois la différence fondamentale entre les deux. Là, la manière que je vous présente ça, ça a l'air un peu baguette magique. quand on voit un patient, ce n'est pas aussi rapide et aussi facile que ça. On ne leur dit pas, maintenant, monsieur, madame, essayez de penser de cette manière-ci. C'est un processus qu'on fait à l'aide d'une technique qu'on appelle le questionnement socratique, qui est en fait de poser des questions aux gens sur, par exemple, à quel point vous pensez que c'est si vrai que ça que votre enfant va mourir du cancer. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles? Ça serait quoi? Etc. Etc. Donc, c'est quelque chose qui se construit sur un certain temps. Ça ne veut pas dire que ça a un effet magique non plus, mais ça aide beaucoup les gens. Je termine en disant que parfois, avec les patients, je leur présente cette diapo-là pour leur dire que, parce que ce stade-ci peut être un peu confus, est-ce que je dois changer ma façon de m'adapter à la maladie? Est-ce que je dois vraiment adopter cette approche de pensée réaliste? Et je leur dis que s'ils vivent des montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire que ça va très bien quand ils parviennent à avoir leur pensée positive, mais très mal aussitôt que les pensées négatives reviennent, donc cette espèce de montagne russe, bien, ça veut peut-être dire qu'ils auraient avantage à rechercher un certain équilibre. Donc, les pensées négatives entraînent plusieurs réactions indésirables. La pensée positive a également plusieurs conséquences négatives, la culpabilité de l'anxiété et la pensée réaliste que l'on développe à l'aide des stratégies cognitives comportementales constitue la solution la plus efficace pour s'adapter à un risque élevé d'avoir un cancer. Et, bon, en fait, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment basé sur les préceptes de la thérapie cognitive comportementale où les gens sont amenés vraiment à interpréter les situations qu'ils vivent d'une manière qui est plus réaliste, qui est davantage basée sur la réalité. Et, voici mon livre si jamais ça vous intéresse. Merci pour votre attention. Applaudissements Je ne sais pas si on a du temps pour les questions tout de suite. Oui? OK. Merci. Merci.